Qu'est-ce qui te rend si vulnérable face à un pervers ou une perverse narcissique ? Car oui, bien qu'on en parle souvent dans sa version masculine, il peut aussi bien être question d'un homme que d'une femme. Je suis Delphine Pie, psychologue, et aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est une personne perverse narcissique, afin que tu comprennes bien son fonctionnement et ses comportements. Ensuite, je t'indiquerai quelle faille peut te faire tomber beaucoup plus facilement dans ses griffes. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai également quelques pistes pour sortir de son emprise. Le mot perversion vient du latin perverterer, qui signifie mettre son dessus dessous, renverser, ruiner, anéantir. Et ça, ça te donne déjà une bonne idée de ce dont il est question. Et là, aujourd'hui, je t'en parle dans le contexte amoureux. Il s'agit souvent d'une personne qui présente un trouble ou des traits de personnalité narcissique. Cette personne se sent supérieure aux autres. Elle est égoïste, égocentrique et manque beaucoup d'empathie. Elle aime bien avoir autour d'elle une victime pour pouvoir se servir d'elle, l'humilier, la manipuler, l'écrabouiller pour se sentir valorisé. Et si tu as le malheur d'en être sa cible, eh bien, je vais t'expliquer comment cette personne fonctionne. Parce qu'en fait, au départ, c'est pas si facile à repérer. Par définition, il est question de manipulation. Donc, la personne joue un rôle. Et d'ailleurs, ton entourage peut vraiment avoir du mal à te croire si tu lui en parles. Tellement cette personne a l'air bien, sous tout rapport, charmante. En gros, l'homme ou la femme idéale. Et si ce sujet t'intéresse, abonne-toi pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Donc, son emprise, elle va s'installer vraiment hyper progressivement. Tel un piège qui se referme sur toi. La première étape, c'est celle de la séduction. Tout est pensé pour que tu prennes la personne pour le partenaire ou la partenaire idéale. Donc, cette personne va être empathique, attentionnée, adorable. Elle semble prête à te décrocher la lune. Elle te promet monts et merveilles. C'est vraiment le bombardement d'amour. Le love bombing. Et cette première étape, elle laisse place rapidement au gashlighting. Cette technique de manipulation qui consiste à inverser les rôles entre bourreau et victime. Et ça, ça commence par vraiment de toutes petites choses du quotidien, plutôt subtiles. Que la personne perverse narcissique dit ou fait pour rabaisser son ou sa partenaire. Ça crée le sentiment d'une relation de dominant et de dominé. Et ça affecte énormément l'estime de soi. Et le but de cette première étape, c'est de te faire baisser ta garde. Le but de cette phase, c'est de t'appâter. Et de faire de toi sa victime. Pour créer l'emprise et ensuite passer au lavage de cerveau et au harcèlement. Oh, tu es le plus beau, le plus intelligent, le plus élégant. Tiens, des fleurs pour la plus belle. La personne perverse narcissique te fait te projeter très rapidement dans une histoire d'amour. Notre histoire est magique. On se marie quand ? Nos enfants seront magnifiques. Donc, méfie-toi. Méfie-toi vraiment. Lorsqu'une personne entre dans ta vie très rapidement. Et surtout, intensément. Lorsqu'une intimité se crée presque immédiatement. Quand les démonstrations d'amour et d'affection sont dignes des comédies romantiques. Quand les mots d'amour, comme je t'aime, tu es l'homme ou la femme de ma vie, arrivent très tôt dans la relation. Car oui, quand tu fais deux dates, tu ne connais pas vraiment encore la personne en face de toi. C'est inquiétant. Soit la personne est dans le fantasme, soit la personne est dans la manipulation. Dans les deux cas, ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien avec toi et qui tu es. Quand il y a une projection très rapide dans une relation et que tu crois ou qu'on te fait croire à un avenir ensemble. En gros, quand tout paraît trop beau pour être vrai. Méfie-toi parce que cette phase de charme crée petit à petit la dépendance et ça t'amène à penser que tu n'existes qu'à travers lui ou qu'à travers elle. Que seule elle ou lui peut t'aimer, te comprendre. Tu vas penser que tu ne peux plus t'en passer, que l'autre est devenu indispensable. Et dans cette phase-là, la personne va beaucoup s'intéresser à toi, à ta vie, à tes épreuves. Elle boit tes paroles. Mais ensuite vient l'étape de la manipulation, dans laquelle tout ce qu'elle a appris contre toi va être utilisé. Monter contre toi. Et t'inquiète pas que cette personne, elle a retenu tout ce que tu lui as dit dans les moindres détails. Et tout a été analysé. Ça ne m'étonne pas, tu manques tellement de confiance en toi, c'est dramatique. Ton empathie va être activée par ses mensonges, sa victimisation constante ou même l'invention d'un passé ou d'épreuves difficiles. Mes parents me battaient. Mes parents étaient maltraitants avec moi. Tout ça pour déclencher ta sympathie, ta compassion et peut-être même ton envie de le ou la sauver. Tout ça, ça va t'amener à excuser ses comportements. Parce qu'au départ, tu prendras ça pour de la maladresse ou l'expression de ses traumas. Et tu te diras que l'amour est plus fort que tout, que c'est tellement puissant, c'est forcément quelque chose qui peut être surmonté. Et ça va te donner envie de l'aider. Ouais, tu souffrirais pas un peu du syndrome du sauveur, toi ? Parce qu'en fait, petit à petit, il ou elle va retourner tout ce que tu lui as confié contre toi. Avec des menaces indirectes. Fais attention, sans moi tu n'es rien. Ou carrément directement, personne ne peut t'aimer comme moi. Alors attention, parce que si je te quitte, tu finiras seule. Puis commence un peu ce qu'on appelle la douche écossase. Le chaud, le froid, le chaud, le froid. L'alternance entre les insultes, les stratégies de rabaissement et des stratégies positives de compliments et de valorisation. Ta confiance en toi, elle va commencer à vaciller à cause de ça. Parce qu'il te dénigre subtilement au départ, en déguisant ses critiques en compliments. T'es tellement élégante aujourd'hui, ça change de d'habitude. T'es beau, c'est dommage que tu ne sois pas plus musclé. Puis discrètement, il commence à te lancer des pics. Tu vas vraiment au boulot habillé comme ça ? T'es sûr ? Et il va te faire des remarques négatives. Ce qui va activer les doutes. Après, ne t'étonnes pas si ton chef ne te prend pas au sérieux. Et tout doucement, les reproches sont de plus en plus présents. Au départ déguisés en conseils, puis de plus en plus piquants et acerbes. Tu as toujours le mauvais rôle. Tu ne me prends pas au sérieux, mais moi je ne fais que t'aimer. Mais ta peur est activée en remettant en doute toute la relation. Je commence à me demander si c'était vraiment une bonne idée nous deux. Ce n'est jamais de sa faute, mais toujours la tienne. Et ses reproches commencent à créer la confusion et déclencher ta culpabilité. Tu commences à douter de toi et à croire que c'est de ta faute si ce n'est plus aussi magique qu'au début. Alors méfie-toi, méfie-toi vraiment. Si une personne te dit des compliments, puis ensuite te rabaisse. Si une personne n'y les fait, même avec l'épreuve. Si une personne raconte des mensonges, des excuses. Si on te rejette toujours la faute dessus. Et que l'autre ne prend pas la responsabilité de ses actions ou de ses comportements. Si même avec des faits, la personne nie. Pfff, t'as rêvé, c'est n'importe quoi. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Et toi, t'es parfaite peut-être ? Et ça, ça peut t'amener à douter et à penser que c'est toi qui débloque. Et toi, comme tu souhaites que la relation, elle redevienne belle comme au début, eh bien tu vas faire des concessions, des efforts. Et tu vas même te dévaloriser toi-même. Et là, c'est vraiment le piège qui se referme. Parce qu'ensuite, la personne perverse narcissique va alterner entre destruction et valorisation. Le rêve est bien fini. C'est le cauchemar qui commence. La montée de la violence et de la toxicité de la relation est tellement progressive que c'est vraiment très difficile pour toi d'en prendre conscience sur le moment. Et le système de fonctionnement en douche écossaise, chaud, froid, chaud, froid, c'est ce qui rend addict, oui j'ai bien dit addict, dans la relation toxique. Parce que ça se passe exactement comme avec les machines à sous. Tu ne sais jamais si et quand tu vas gagner. Et il s'agit du système de récompense aléatoire. Tu gagnes de façon incertaine. Sans pouvoir vraiment identifier de logique particulière. Et il se passe exactement la même chose dans votre relation. Sans aucun lien avec tes comportements. Un jour, il va te dévaloriser, te critiquer et déclencher des crises pour rien. Et un autre jour, aux petits soins, t'idéaliser, t'encenser. Et ça en psychologie, on appelle ça du renforcement positif intermittent. C'est lorsque les moments agréables sont rares, espacés et surtout imprévisibles. Et qu'ils sont intercalés avec des crises et des conflits. Dans ce cas-là, les circuits de la récompense associée se renforcent avec beaucoup plus de puissance que dans une relation stable et agréable. Car dans cet autre type de relation, les circuits de la récompense s'habituent. Et le cerveau libère de moins en moins de dopamine. Ça peut paraître un peu plat, moins excitant en gros. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et elle influence l'humeur et aussi les comportements. Elle joue un rôle très important dans la dépendance. Et c'est exactement pour ça que tu es accro. Et que tu peux avoir du mal à imaginer quitter la personne, même si la relation est douloureuse ou toxique. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et du bien-être, est aussi libérée dans ces moments et renforce le lien. Et en fait, petit à petit, tu peux repérer un cycle sans fin. Avec d'abord une phase de tension, où tu vas sentir petit à petit que ça monte. Les critiques, les reproches se font de plus en plus fréquents. Dans cette phase, tu prends un peu sur toi, parce que tu ne veux pas acquier de conflit. Mais tu ressens de plus en plus d'anxiété. Et tu marches sur des œufs. Tu essaies de te contrôler, de maîtriser tes comportements, d'arrondir les angles, de tout faire, en fait, pour éviter le conflit, la crise. Mais la tension, elle continue quand même à monter petit à petit, jusqu'à l'explosion. Et à ce moment-là, il y a une chose très étrange qui se passe, c'est que tu te sens soulagée. Le climat de tension, de maîtrise de toi, ça, ça demandait énormément d'efforts, d'attention. Et donc, ça générait aussi beaucoup de stress. Et la crise, elle permet de mettre fin à ce bouillonnement. C'est donc le retour au calme. Mais en fait, la crise, dans ce cas-là, elle devient un renforçateur de tout le système. Et le cycle, il va recommencer sans fin. La personne perverse narcissique te rend responsable de ses émotions, mais aussi de la crise. Tu as sûrement envie, dans ces moments-là, de t'excuser pour résoudre le conflit. Tu peux même commencer à croire que cette personne a raison, que c'est toi qui déconnes. Et ensuite, cette personne peut essayer de t'isoler, de t'amener à couper le contact avec tes proches. Il peut aussi te monter contre ta famille ou tes amis. Tu crois vraiment que c'est ton ami ? Tu n'as pas remarqué comme cette personne était jalouse de toi ? Elle te dénigre comme ça à l'air de rien ? Tu n'as rien vu, toi ? Ainsi, le pervers ou la perverse narcissique te garde beaucoup plus facilement sous son emprise, en te privant du recul et du soutien que tu pourrais obtenir. Il ou elle prend aussi moins de risques que quelqu'un voit clair dans son jeu et t'aide à prendre conscience de la réalité de votre relation. Cette personne est souvent jalouse, voire possessive, ce qui t'amène à de moins en moins sortir et communiquer avec les autres afin d'éviter le conflit. Donc, cette personne use et abuse de stratagèmes qui t'amènent à penser que tu es coupable. Tu te sens donc isolée, désemparée et droguée à cette relation. Donc, tu perds confiance en toi et estimes de toi. Tu te mets à douter et à penser que c'est vraiment toi qui a un problème, que tout ce qu'on te reproche est vrai. Tu te dévalorises autant que l'autre le fait. Et à ce moment-là, tu es complètement captive ou captif, incapable de bouger ou de le ou la quitter. Et si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à la liker ou à la partager pour qu'elle aide d'autres personnes à éviter ce piège ou même à identifier que leur relation est toxique. Parce que tout le monde peut vivre une relation toxique un jour. Mais il existe une fragilité qui peut rendre extrêmement vulnérable et faire de toi la victime idéale, la dépendance affective. Ça correspond en réalité aux troubles de la personnalité dépendante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personnalité, elle se fixe au début de l'âge adulte. Et qu'on peut parler de troubles de la personnalité lorsqu'il y a de la souffrance, des comportements inadaptés, des difficultés de relation, que tout ça dure dans le temps et que ça corresponde au mode de fonctionnement habituel de la personne. Alors que lorsqu'on parle de dépendance affective, en fait souvent on évoque uniquement un problème sur les relations sentimentales et amoureuses. Donc si tu souffres de troubles de la personnalité dépendante, tu ressens un besoin important qu'on prenne soin de toi, qu'on te rassure, qu'on te conseille. Et tout ça, ça peut conduire à des comportements de soumission, d'attachement extrême, parce qu'il existe une peur intense de l'abandon et de la séparation. Alors bien sûr, c'est tout à fait possible de souffrir de traits de personnalité dépendante sans vraiment rentrer dans tous les critères diagnostiques ou être gêné, même si ça ne correspond pas à tous tes domaines de vie. Ou être gêné, même si ça ne touche qu'un seul de tes domaines de vie. Par exemple, les relations amoureuses. Et effectivement, il existe deux types de dépendance affective. La dépendance affective, dépendance-incompétence, qui correspond à un manque de confiance en tes capacités. Je suis nulle, je ne vais jamais y arriver. Tu penses que tu n'es pas assez fort ou forte, intelligent ou intelligente, pour réussir à faire les choses par toi-même. Donc tu penses avoir besoin de l'autre. La prise de décision, d'initiative, tout ça peut être très compliqué. Ce qui renforce encore plus le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et tu as sans arrêt besoin d'être rassuré, conseillé avant de te décider. Ça peut induire cette forte dépendance à l'autre. Car pour te rassurer, pour te sécuriser, tu cherches quelqu'un qui va venir combler tes failles. Et à cause de la peur d'être seul, abandonné, et pour préserver le lien, tu peux être prêt ou prête à tout, à te soumettre. Et même à éprouver des difficultés à dire non. Autre forme de dépendance, la dépendance attachement abandonnique. Elle est marquée par le manque d'amour de toi et l'insécurité affective. Je ne suis pas assez bien pour être aimée. Et donc la relation n'est jamais sécurisante, jamais rassurante. Et pour compenser ce manque d'amour de toi, eh bien tu vas chercher l'amour de l'autre à tout prix. Et tu peux du coup rentrer dans une forme de dévouement extrême à l'autre. Et accepter tous ces comportements problématiques, de violences par exemple physiques ou psychologiques. Et avoir même des difficultés à t'affirmer, à dire ce que tu souhaites, ou à dire non, par peur d'être critiqué ou être abandonné. Et dans les deux cas, si tu souffres de dépendance affective, tu vas tout faire. Tout faire pour être aimée. Tout faire pour être acceptée et ne jamais être abandonnée ou quittée. Je t'ai préparé un questionnaire pour savoir si tu souffres de dépendance affective. Tu trouveras le lien en description. Si tu as ce souci, tu vas beaucoup plus facilement accepter tout ce que l'autre te fait subir. Tu vas aussi beaucoup plus facilement le croire. Un jour, tu es l'amour de sa vie. Et ensuite, il te rejette et te maltraite. Ça, ça active fortement ta peur de l'abandon. Et tant que l'autre n'est pas parti, tant que l'autre ne t'a pas abandonné, il te reste un espoir, il ou elle-même. Et comme on l'a vu, souvent, tu te remets en cause pour tout ce qui ne va pas dans la relation. Donc, tu es vraiment la personne idéale pour qu'on joue sur ta culpabilité. Parce que comme tu as un grand cœur et l'envie d'aider, eh bien, tu peux croire que c'est possible de le ou la sauver. Eh oui, tu penses que l'amour est plus fort que tout. Et ces relations, eh bien, elles ne font que se répéter. Et elles te font aussi revivre sans arrêt cet abandon et cet échec amoureux. Alors, je vais te dire aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est pas toi le problème. Et il ou elle ne changera jamais. Alors, j'espère que cette vidéo te permet de prendre conscience si ta relation et sa dynamique est saine ou plutôt toxique. Et les ruptures ne sont jamais faciles, mais dans ce contexte-là, encore moins. Car il peut y avoir des effets similaires au sevrage d'une drogue. Et quand c'est possible, ta solution, c'est la fuite. Mais pour ça, il est déjà nécessaire de reprendre confiance en toi, de t'affirmer et de te libérer de ta dépendance affective. Parce que ça peut être lui qui l'a créé, mais tu pouvais aussi l'avoir depuis longtemps en toi. Pour cela, je t'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, alors n'hésite pas à les regarder sur mon compte. Et sache que les manipulateurs choisissent toujours leurs victimes avec certaines caractéristiques communes, comme le manque de confiance en soi, l'envie d'aider les autres, souvent le syndrome du sauveur, et les personnes qui ont vécu des épreuves difficiles de vie comme des deuils, des ruptures, des dépressions. Et notamment, comme je te le disais, les personnes qui souffrent de dépendance affective. Donc il n'y a absolument aucune honte à t'être fait piéger et n'hésite pas à briser le silence. Et je te conseille de commencer à travailler sur ton estime de toi. Parce qu'en apprenant à te connaître, à t'affirmer, à identifier tes besoins et à les exprimer, mais aussi à poser et faire respecter tes limites, eh bien tu vas être beaucoup plus autonome émotionnellement et affectivement. Pour cela, tu peux petit à petit diminuer les demandes d'aide ou de conseils, les demandes aussi de rassurance que tu as vis-à-vis de ton conjoint ou de ta conjointe. Lance-toi des petits défis progressivement pour gérer seul les choses qui t'arrivent dans ta vie. Prendre des décisions sans demander forcément l'avis de l'autre. Commencer à faire des activités seules, comme aller au restaurant ou au cinéma parce que la peur de ne pas gérer ta vie peut t'amener à rester dans une relation toxique par peur d'être seule, par peur de ne pas savoir gérer, de ne pas savoir assumer et chercher aussi en urgence une autre relation dès qu'une se termine parce que tu as l'impression que tu ne peux pas vivre sans l'amour de l'autre. Mais accepter le célibat, c'est de te rendre compte que tu peux répondre toi-même à la plupart de tes besoins et notamment sans relation amoureuse. Et ça, c'est vraiment le début de l'autonomie affective. Alors même si on a tous besoin de se sentir aimé, apprécié, soutenu, eh bien il n'est pas forcément question d'une relation amoureuse. Et tu peux aussi investir d'autres relations dans ta vie comme des relations amicales ou familiales et te remettre dans une relation amoureuse quand tu te sens prêt ou prête. J'ai préparé une vidéo avec quelques astuces pour lutter contre la dépendance affective. Donc tape ce code dans l'application Synergie, le lien est dans la description et tu pourras y avoir accès. Pour conclure, en parler peut te permettre de trouver du soutien et certaines fois, il peut être nécessaire d'entreprendre une psychothérapie pour te reconstruire si tu as vécu une relation toxique. Rappelle-toi qu'une relation saine doit comporter de l'intimité, de l'engagement mutuel, de l'amour évidemment, de la confiance, un respect réciproque et la capacité de chacun de se remettre en question. Je pense qu'il est aussi nécessaire d'avoir des valeurs communes. Donc quand tu débutes une relation amoureuse, eh bien demande-toi si ces éléments sont là parce que tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. A bientôt !